Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une petite rotation make-up. Donc j'ai envie de changer mes produits, tout simplement, enfin certains produits, il y en a ça reste tout le temps les mêmes. Mais du coup, je change, je filme ma rotation, tout simple. Voilà, donc on va commencer par la base, dans l'ordre que je fais mon make-up, donc le savon à sourcils, puisque c'est ce que je fais en premier, c'est mes sourcils, j'ai oublié aujourd'hui, donc j'ai mis le gel, voilà. Donc avant de repasser à terminer mon savon perse qui dure une éternité, je vais achever celui de chez Beauty Bay. Oh, voilà, voilà, ça va aller super vite, puisqu'il n'y a vraiment pas une grosse quantité, il y a 8 grammes dedans. Les savons Pierce font 125 grammes, voilà, après il y a des plus petits, mais la base, c'est 125 grammes. Ils fixent bien les sourcils, même si ça retombe un petit peu en fin de journée, ils fixent mieux que l'essence ou catrice que j'ai déjà pu tester, mais moins que le Pierce. Voilà, de toute façon, rien ne fixe aussi bien que le Pierce, tout simplement. Donc voilà pour les sourcils, et j'ai également toujours mon crayon Foera, que c'est un que je viens d'entamer, donc je garde toujours celui-là. Et j'ai également celui de chez Beauty Bay que Amy m'a donné, qui est en teinte boeuf, donc là il est un peu moins grisonnant, mais il a une belle teinte. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Pour les sourcils, j'ai également le Pro Fixer, donc c'est un gel avec des fibres à l'intérieur en teinte smoke. Donc pareil, c'est Amy qui me l'a donné, elle l'avait reçu à Lucite, moi j'avais reçu le produit pour le savon à sourcils, en plus des produits à Sample Beauty et de la Wilderness. Et elle l'a pris beaucoup trop foncé pour elle, donc moi c'est ce que j'ai mis. Ça passe, c'est trop foncé pour moi aussi, mais ça passe vu que j'ai les cheveux noirs, teintés en noir. Mais voilà, une teinte plus claire, ça serait pas mal. Le smoke c'est vraiment pour les peaux foncées, les carnations plus foncées que la mienne, quoi. Mais ça va, ça va. C'est juste un peu plus marqué que quand je l'ai fait d'habitude juste avec le crayon. Et je l'ai, je l'aime bien, donc je l'utilise. Il fixe bien aussi, franchement il sèche pas. Enfin il sèche, oui, mais il colle pas le sourcils comme le savon par exemple. Donc ils sont encore un peu souples. Mais il tient bien, franchement il tient super bien. Base à paupières, toujours la même. Ça je ne change pas, c'est toujours la Ultimate Base de chez Révolution. En base pour le teint, donc je termine la NYX, mais là il me reste une ou deux fois. Et puis elle est terminée, voilà. Et ensuite je prendrai la Plump & Prime de chez Too Faced, que j'avais eue dans le soft de la part d'Immy. Voilà. Mais j'essaye de vraiment finir celle-ci, parce que ouais, il me reste une, peut-être même pas deux fois. Là je suis au bout du bout, du bout, du bout. Par contre elle dure une éternité. Franchement il en faut très peu, donc elle dure vraiment une éternité. Et encore, moi je mets deux pompes, alors qu'avec une pompe c'est suffisant. En fond de teint, toujours le même, le Catrice Trouskine en teinte Natural Sand, le 030. Voilà, c'est le seul fond de teint liquide que j'ai en stock, puisque c'est mon préféré. Avant c'était le Continent Define de chez Révolution. Maintenant c'est celui-ci. En fond de teint poudre, j'avais également le Kiko que j'ai utilisé tous les jours. D'ailleurs il est bien 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 creusé. Est-ce que je ne le garderai pas pour le terminer ? Non, je vais changer un peu. Il est un peu foncé, donc voilà, c'est le Inspected Paradise. Je l'ai bien 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 utilisé, comme vous pouvez le voir. Je l'utilise tous les jours, soit je le mets à la houppette, soit au pinceau pour vraiment donner un film un peu plus smooth à ma peau. Je l'aime beaucoup, mais du coup je vais le remplacer par celui que j'ai sur mon teint. Aujourd'hui j'ai mis que le fond de teint poudre, c'est le L'Oréal Infaillible, donc qui a fait le buzz, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte, je n'aime pas l'odeur et je préfère le Révolution qui est beaucoup moins cher et que la teinte est meilleure. Mais sinon c'est un très bon, vous voyez que la teinte est parfaite. Il est déjà bien creusé aussi, donc là je vais utiliser celui-ci pour changer un peu mes produits. En poudre, j'utilise Zé, les deux de chez Max & Mort, de chez Action. Pareil que c'est Manon qui m'a offert, à la coco pour l'anti-cerne et les points de lumière et à la pêche pour le reste du teint. Je les adore. Ça se voit, la pêche, j'ai déjà utilisé la moitié. Voilà, la coco descend un peu moins parce que j'en mets un peu moins, mais je l'ai déjà bien descendue. Donc là je vais les ranger un petit peu et j'ai ressorti la All About Matte. Donc c'est une que je n'avais pas entamée encore, c'est une neuve que j'ai utilisée juste ce matin. Mais j'avais envie d'utiliser un peu une poudre compacte puisque je préfère les poudres compactes aux poudres libres. Si les autres étaient compactes, là ça m'arrangerait. Et compacter une poudre libre, je n'aime pas. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ces deux poudres Action. Franchement pour le prix, je crois que c'est des très 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 bonnes poudres. Si vous les trouvez, je vous les conseille. Moi je ne les trouve pas chez moi, je n'arrive pas à me choper du backup. Mais voilà, donc là j'ai ressorti la petite de chez Essence, que c'est une de mes préférées. Celle-ci est la Sephora en compact. Alors j'avais également la base ici, Sample Beauty, que j'utilise pour mettre sur mes cernes, pour les lisser un peu. Elle fait très bien le job, mais je vais la tester en colle à paillettes. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je la teste en colle à paillettes. Et si elle fonctionne vraiment bien pour les paillettes, je vais la garder pour ça. Parce que c'est quand même un petit contenant, elle ne fait que 15 ml je crois. Ouais c'est ça. Donc c'est un petit contenant, et du coup, comme on va arriver dans la période des fêtes. Déjà que je mets de la paillettes tous les jours, mais en plus à Noël, vous vous doutez bien que j'ai plein de deux paillettes. Donc je vais la garder. Et ça marche très bien pour faire des liners pailletés également. Je l'ai testé dans le crash test que je vous remets en barre d'infos, ça marche d'en fait. Donc je vais l'enlever et on la testera en colle à paillettes. En discerne, pour l'instant, je suis sur le Essence, le Camouflage Plus. Je ne change pas trop, je change sur trois. Je tourne avec trois concealers. Celui-ci et les deux de chez Révolution, le Infinite et le XX. Et je pioche, je change. Voilà, une fois un, une fois l'autre. Quand je l'ai terminé, je passe à un autre. Là avant, c'était le XX, j'ai sorti un Essence, donc la prochaine fois, ce sera un Infinite. Mais voilà, pour l'instant, c'est celui que j'utilise. Et je l'ai en teinte 20 Light Ivory. En fixateur, j'ai toujours le XX comme ça, Hydrafix, donc c'est le bleu. Il me reste quand même pas mal encore, donc je pense que d'ici à la prochaine rotation, il ne sera peut-être pas terminé parce qu'il était plein. J'avais transvidé un petit peu du fond de la coco qui me restait, du Face Fix, je ne sais plus comment est-ce qu'il appelait l'autre. Donc pour l'instant, je garde celui-là. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? En plumper, d'abord, j'ai ressorti un autre petit baume à lèvres. J'ai pris le Unicorn de chez Hyrule Trévolution. J'avais acheté 6 balles, le baume à lèvres, juste parce qu'il n'y qu'en dessus, hein, m'a mis pas la panette. Mais voilà, c'est celui que j'utilise pour nettoyer mes lèvres. Il est très crémeux, donc il descend vraiment très vite. Mais il me faut toujours un stick assez... Comment est-ce qu'on dit ? Que la pointe est assez dure pour pouvoir bien redessiner mes lèvres quand j'ai mis le fond de teint. Donc pour l'instant, c'est celui que j'utilise. Ça, je prends toujours les moins chers que je trouve, hein, des baumes à lèvres, on en trouve à go-go, hein. En plumper, je termine le... What the fake ? Il n'y a plus d'écriture dessus, ça s'efface. J'en suis ici, donc voilà, je vais bientôt l'avoir terminé. Ensuite, j'ai entamé... Celui-là, il fallait que je... Alors, d'abord, j'ai testé ça, que j'avais acheté dans mon dernier haul. Le Plumping Lip Liner Maxi Lip de chez Catrice. Donc c'est pour faire votre contour et plumper le contour des lèvres. Ça ne fait rien, hein. Bon, je l'utilise parce que je l'ai acheté, hein, mais ça ne fait pas grand-chose. Mais alors, gros, gros, gros coup de cœur sur celui-ci. Le Volumizing Collagène Vegan Plump & Prime de chez Essence. Donc c'est en stick, comme ça. Donc je vous disais qu'à part le Charlotte Tilbury, je n'en trouvais pas avec du collagène dedans. Celui-ci est d'en faire. Manon, elle a la version sans collagène, donc la version qui... Puisque ça, c'est nouveau, elle l'adore. Et j'avais déjà dit que je le testerais, mais que j'avais tellement de plumper. Mais là, quand j'ai vu collagène, il faut que j'essaie. Donc il est teinté, mais il n'est pas teinté sur les lèvres, hein. Ne vous inquiétez pas. Il sent divinement bon. Donc forcément, il y a une petite odeur de menthe, mais il sent bon. Je dirais la vanille aussi. Et il lisse les lèvres comme jamais. Voilà. Autant, aussi bien que le Charlotte Tilbury. Et il est plus pratique à appliquer, puisque le Charlotte Tilbury, avec son embout en forme de cœur, il est un peu casse-couille. Celui-ci, ça marche nickel. Donc, nouveau plumper préféré. Après, j'en ai 15 000 à utiliser, hein. Mais on est d'accord, mais voilà. Il faut que je termine celui-là, d'abord. Donc, ce qui ne bouge pas, mon petit phare beige que je pourrais poudrer mon arcane surcilière. Voilà. Tant qu'il n'est pas fini, je ne change pas, hein. J'ai un catrice, après, on rechange. Le wet and wine est juste un tout petit peu trop foncé, mais il fait l'affaire. Tant que je range au fur et à mesure, parce que sinon, je ne m'y retrouve plus. Alors, ma Turn up the light, qui ne bouge pas non plus. Celle-là, je la massacre, cette pauvre palette. Elle est creusée de partout. Il y a des trous partout. Voilà. Avant, c'était bombé. Maintenant, c'est closé. Il faudra vraiment que je me rajoute un backup avant que la discontinue, ce truc-là, parce que je vais devenir cinglée s'il l'arrête. Pareil pour ma petite alchemiste palette d'highlighter de chez KVD. Elle ne bouge pas, de mon truc. Elle est creusée aussi. J'en ai une deuxième, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne tomberai pas à court d'highlighter coloré. J'en ai une deuxième. Le vert et le bleu sont hyper creusés. Les deux autres, un peu moins. Et du coup, pour ma face, je garde celle-ci, parce que j'essaie vraiment, vraiment de finir le bronzer et au maximum le blush. Et vous voyez que le bronzer descend super bien. C'est la Moonlight Glow, en collaboration avec Révolution et Patricia Bright. Donc voilà, le blush, tant que le bronzer n'est pas fini, j'utilise le blush aussi. Aussi, et le blush ira la pelle quand j'aurai fait. Voilà, après cette bref interruption de monsieur Enzo, premier du nom, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc les bronzers, je garde le trio de teint Patricia Bright et Révolution. J'avais également le picot pour un bronzer un peu plus chaud, parce que j'aime quand même bien avoir les deux teintes. J'adore son odeur. Donc voilà, je l'ai utilisé, mais il ne descend pas. Celui-là, par contre, il fait 15 tonnes le bazar, mais il ne descend pas. Vous avez, je vous mets en barre d'infos ma vidéo sur la collection de mes bronzers. J'ai piqué Lydia Emy, des vidéos où je vous fais en détail tout, produit par produit, enfin catégorie de produits en vidéo. Mais du coup, je vais le remplacer par le glow de chez Révolution, que j'avais eu de la part d'Emy, qui est le Splendour Ultra Matte Bronzer, en teint de faire tout light. À qui il cause ? Et le téléphone est mon frère, je crois. Il parle tellement discrètement au téléphone, celui-là. On sait tout ce qu'il raconte. Donc voilà pour celui-ci, qui sent la pêche. Donc j'aime beaucoup son odeur aussi. En blush, toujours mon petit baby doll. Celui-là, je vais l'utiliser au maximum jusqu'à ce qu'il soit terminé ou jusqu'à fin de l'année. Et on le switchera sur un autre, parce que là, il est déjà bien, bien, bien creusé. Donc même si je jette un peu les tours, enfin les contours, ce n'est pas très grave. Il a été rentable, celui-là, pour 3 euros. Voilà, ça fait genre 7, 8 ans, 9 ans, peut-être que je l'ai. Et donc, ce sera peut-être temps que je le termine ou que je le jette. Donc une fois qu'il... Voilà, au pire des cas, dans la vidéo du project peint pour l'année prochaine, il valse. J'avais également sorti le expose de chez Tarte. Alors je trouve qu'il a séché. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est mon préféré. Je l'aime toujours autant. Voilà, c'est vraiment un de mes blushs préférés. Mais du coup, j'ai un rosé, j'ai un pêche. Et je vais mettre un marronné avec le Rosebud de chez KVD. Celui-là, j'avais dit que je le mettrais dans ma rotation d'automne. Oui, moi, je suis déjà en automne, je ne cherchais pas. Voilà, c'était dans le swap, un cadeau de Manon, de Amy, dans notre swap. Et il est tellement beau, ce blush. Et voilà, le packaging... J'avais franchement craqué. J'avais craqué sur la teinte. Franchement, c'est la seule teinte qui me plaisait et je la voulais. Et voilà, maintenant, je l'ai. J'adore le packaging aussi, au passage. Voilà, en highlighter. J'ai donc celui, la Torn of the Light et celui de la KVD et celui du Trio. Et je vais garder encore le XX comme ça. J'en ai un, base blanche aussi, que j'aime beaucoup de toute façon. Celui-là aussi, je l'ai aplati. Il n'est pas creusé, mais il est aplati. Voilà, je l'ai déjà bien utilisé. Pourtant, en highlighter, on n'en met que très peu. Mais je l'adore. Alors, pour les produits yeux. Toujours mon crayon noir de chez Peace. Je suis au bout. Quoique, il me reste... Si, quand même. Voilà, il me reste 2 cm. Après, je repasserai sur le Sephora. Il est bien. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bien. Il tient en muqueuse. Mais il tient moins bien quand même que le Sephora. Toujours mon liquidine de chez Essence. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours mon Vicious de chez Nobla, que j'utilise pour les cils du bas. Et en première couche, sur les cils du haut. Voilà. Des fois, je ne mets que celui-là. Ça dépend. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Sa brosse est ultra pratique pour les cils du bas. Sauf qu'elle prélève un peu trop de matière. Voilà. Mais franchement, elle sépare super bien les cils du bas. C'est génial. Et je suis sur le Lash2Kill Sexy Volume de chez Catrice. Qui est mon mascara préféré, tout simplement. Mais je suis déjà presque au bout, là, quand même. Pourtant, ça ne fallait pas longtemps que je l'ai ouvert. Mais c'est une petite quantité. Brosse en poils en forme de cacahuète. Je n'utilise que ça. Et j'ai voulu tester aussi le Lash2Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black. Toujours de chez Catrice. Donc ça, c'était Amy qui me l'avait donné. Elle l'avait eu dans le calendrier de l'avant, je crois, de l'année dernière. Voilà. Brosse en forme de cacahuète également. Un peu moins que l'autre. Les poils sont un peu plus courts. Mais il faudra que je le remettrai demain et je le regarderai à ça. Il me semble qu'il s'effrite au bout d'un certain temps. Et qu'il fait des petites taches en dessous. Donc si c'est le cas, je ne le garderai pas. Il ira à ma nièce. Si ce n'est pas le cas, je le garde. J'utiliserai. Parce que c'est celui que je porte aujourd'hui en deuxième couche. Et il fait des très beaux cils. Les palettes, on fera après. Donc les lèvres. Le Charlotte Tilbury que je peux tailler. Et comme ça, on voit ce qu'on en est exactement. Voilà. Donc vous voyez qu'il diminue. Bon, c'est un mini, on est d'accord. Mais il diminue. Je le mets tous les jours en dessous de chaque rouge à lèvres. De toute façon. Et quand il sera fini, j'en ai d'autres à finir. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas fini avec les crayons lèvres. Les deux petits toujours de chez... Donc les deux petits rouges à lèvres. Celui-ci, c'est vraiment exactement le même que le 13 de chez Sephora. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, je crois. Mais celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. On ne voit pas ce qu'il reste. Mais je pense qu'il ne reste plus grand-chose dedans. Donc je les garde toujours. Pareil pour les deux mini gloss. Donc j'utilise plus le champagne. Et là, le champagne, j'en suis déjà à la moitié. Ah oui, j'en suis ici. Oui, à la moitié. Parce que c'est celui que j'utilise le plus que le rose. Et j'ai également le mini comme ça. Donc ça, je ne vais pas le garder finalement. Je vais te donner à ma nièce aussi. Parce qu'il ne tient pas. Voilà, je l'ai mis ce matin. Là, j'ai remis le Scorpio de chez Jeffree Star. Parce qu'au bout de 10 minutes, je n'avais plus de rouge à lèvres. Même avec le crayon en dessous. Il me restait le crayon de Charlotte Tilbury. Mais ça, elle n'avait disparu. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je vais le donner à ma nièce quand je la vois. Et je vais jeter le Guerlain. Je ne l'ai pas fini. Mais il a pris un coup de chaud. Il a fondu dans la voiture. Il sent toujours bon. Mais du coup, je n'ose plus trop l'utiliser. Il y a Lilou qui ronfle. Il ne reste pas grand-chose. Puisque c'est quand même un boom à lèvres. Donc ça descend quand même assez rapidement. Mais là, du coup, je vais le jeter. Puisqu'il a pris un gros, gros, gros coup de chaud. Beaucoup de chaud dans la voiture. Il fait dégueu depuis tout l'été. Il a fait dégueu. Il suffit que je l'oublie une fois dans la voiture pour qu'il fasse 30 degrés. Et il était tout baveux, tout dégueu. C'est répugnant. Donc, je n'ose plus trop l'utiliser. Tant pis. Je vais le jeter. Voilà pour ça. On a fini avec ça ? On a fini avec ça. Donc, pour les palettes, j'avais sorti la Nikita de chez Morphe. Et la Mintubi de chez Colourpop. La Mintubi, je ne l'ai pas du tout utilisée. La Nikita, je ne l'ai utilisée qu'une fois. Une ou deux fois. J'adore cette palette. Franchement, je l'aime de trop. Donc, je vais garder parce que je ne l'ai utilisée qu'une ou deux fois. Ce n'est pas énormément. Et il y a vraiment tout dedans. Mais du coup, au lieu de garder la Colourpop, je vais mettre... Big coup de cœur sur cette palette. Big, big, big coup de cœur sur cette palette. Un truc de fou. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Enfin, des trois palettes que je viens de vous mentionner. Hier, j'avais fait un make-up avec juste celui-ci sur la paupière mobile. Et celui-ci par-dessus. Et celui-ci en coin interne. Magnifique. Voilà. Franchement, il y a du bleu dans les teintes que j'aime. Il y a du vert, du khaki. Des teintes un peu plus rouges, bordeaux et tout. J'adore, 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 j'adore cette palette. Franchement, pour le prix. Enfin, moi, je n'ai même pas payé. C'est la marque qui m'a envoyé. Mais rapport qualité-prix, Beauty Bay, on ne fait pas mieux. J'adore les palettes. J'adore, j'aime trop. Donc voilà, la Mintubi, du coup, je vais la ranger. Et voilà. On a fini ma rotation pour ce mois-ci. Puisque j'en referai une pour fin novembre. Sauf si j'ai envie de changer entre-temps. Mais normalement, la prochaine, c'est fin novembre. Ou fin début décembre, quoi. Pour mes make-up de Noël. Enfin, du calendrier de l'Avent. Et voilà. Mais là, je crois que je suis parée pour tenir jusque-là quand même. Enfin, quoi qu'on est en septembre. Donc, je changerai peut-être encore début novembre et puis début décembre. On verra bien. On verra, on verra. Ben voilà. J'ai terminé. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des produits de ma rotation qui vous plaisent. Est-ce que vous, vous avez déjà testé et qui vous plaisent aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Donc, je ne donne plus de détails. Surtout que les vidéos sont susceptibles de changer. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Parce que ça fait plaisir de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que ça fait encore plus plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo. Moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501